La France a le modèle social le plus complet et le plus important du monde. Nous consacrons le tiers de notre richesse, 33% de notre richesse nationale à la protection sociale, à la protection contre la maladie, contre la vieillesse, contre le chômage, contre le handicap. Nous sommes le peuple le plus protégé du monde et pourtant ce n'est pas assez. Par conséquent, nous devons inventer une nouvelle étape de notre protection sociale. Cette nouvelle étape peut d'une certaine manière s'appeler le revenu de base. Faire en sorte que face à la pauvreté qui persiste, 14% des Français vivent en dessous du seuil de pauvreté, face à la mondialisation qui agresse, face à la révolution industrielle qui semble aujourd'hui détruire beaucoup plus d'emplois qu'elle n'en crée, notamment avec la numérisation de l'économie, le revenu de base peut apparaître pour les Français comme une sécurité nouvelle. Le début de ce qui leur manque, la sécurité sociale professionnelle. La possibilité pour chacun, à un moment donné de sa vie, d'avoir un revenu qui est tout à fait cumulable avec les aides sociales, un revenu qui permet d'affronter le malheur, la rupture, l'incertitude. C'est important. Qu'est-ce qui est-ce 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 ? Premièrement, on peut espérer que plus personne selon la belle formule, à la fois remarquable et un peu creuse, ne restera au bord du chemin. On peut espérer que les Français, qui sont très exigeants et qui sont parfois peut-être un peu mal informés de l'effort de solidarité qu'ils financent eux-mêmes, on peut donc penser que les Français accepteront les règles de la compétition d'aujourd'hui entre les nations, entre les continents, entre une Europe incertaine, des empires conquérants, c'est-à-dire un modèle social complet et une économie compétitive. On peut penser que le revenu de base, expérimenté et rigoureusement, dans les années qui viennent, évalué objectivement, adopté prudemment par la France, amènera ce qui fait le bonheur des peuples, c'est-à-dire la confiance, une véritable confiance dans notre avenir collectif. Très simplement, en disant par exemple qu'il est de 500 euros au minimum, qu'il est non-imposable, qu'il est cumulable avec les aides sociales, qu'il peut être expérimenté dans des territoires volontaires, sous l'autorité et le contrôle de leur conseil départemental, de leur département, et avec une diversité d'expériences, une rigueur d'expériences garantie par la qualité de ceux qui la mettent et le mettent en œuvre. Donc par conséquent, l'expérimentation sur trois ans, il faut trois ans à notre avis, au niveau du Sénat, est une vraie chance pour le revenu de base. Merci d'avoir regardé cette vidéo !